bien donc nous allons regarder maintenant comment faire une régression linéaire avec python pour cela nous allons utiliser Acnaconda que vous avez peut-être installé déjà sur votre ordinateur un logiciel open source et là dessus nous allons utiliser ce qu'on appelle des jupiter notebook donc jupiter notebook c'est une feuille de calcul qui va s'ouvrir sous un explorateur internet donc à ce niveau là je vais pouvoir créer un notebook python sur lequel je vais pouvoir par exemple faire une régression linéaire donc pour faire une régression linéaire avant tout il faut importer un certain nombre d'outils donc on va importer un outil qui s'appelle NumPy qui est une librairie où il y a tous les outils mathématiques et puis pour faire tout ce qui est impression de graphes les graphes on va importer matplotlib voilà donc ça c'est des lignes de code assez classiques que vous pouvez retrouver dans tous les codes pour faire ce type de calcul donc je vais ensuite rentrer sous forme d'un tableau la pression transmontanaire donc sous forme d'un tableau on va aller chercher Array qui est une façon de faire les tableaux dans NumPy donc c'est pour ça que j'ai mis np.array et là dedans je vais par exemple rentrer des valeurs donc là on va faire des valeurs de pression donc qui vont être équivalentes à des 10 puissance 4 donc là par exemple 0,4 bar on peut mettre ensuite les données de flux de perméation sous forme d'un autre tableau ici alors pour gagner du temps je peux même faire bien sûr des copier-coller ça va me permettre de gagner un peu de temps et là je vais mettre des valeurs de flux de perméation donc qui sont plutôt aux alentours de 10-6 ça c'est des micromètres ici par seconde et bon je vais mettre ici des valeurs relativement simple pour juste illustrer le calcul on va prendre ici voilà donc vous avez ici deux valeurs donc maintenant comment faire une plot c'est relativement simple on va appeler PLT la librairie dans lequel je vais trouver PLOT et ici et bien je peux juste dire que je vais imprimer J en fonction de PTM et je vais mettre des petites croix pour en fait venir et pour ensuite il me faudra exécuter cette cellule ici pour avoir le graphe en dessous donc ce graphe maintenant je vais essayer de faire une de faire une de faire une une régression linéaire donc là si vous ne le savez pas il suffit d'aller sur internet il faut taper régression linéaire on peut vous allez trouver tout un tas de d'aide pour vous permettant de le de le faire et notamment là ici vous avez par exemple comment faire une régression linéaire relativement simplement on va utiliser un outil qui s'appelle polyfit et donc il va me retourner dans le vecteur site enfin voilà dans les données site qui va être finalement composé de deux valeurs la pente et l'ordonnée à l'origine donc je vais dire de faire le fil de PTM J et je vais rester à un ordre 1 ici donc si je fais ensuite print fit et le résultat on va voir ce qu'il donne il va vous donner en fait deux valeurs ici donc la première valeur c'est la valeur de la pente et la deuxième valeur va être la valeur de l'ordonnée à l'origine ce qui veut dire que je peux aussi du coup je vais du coup aussi imprimer je vais tracer sur le graphe la valeur du fil de en faisant finalement alors je vais aller chercher dans le tableau la première valeur qui est la pente ici que je vais multiplier par la ptm plus le fit 1 qui va être l'ordonnée à l'origine donc je fais mon ax plus b ici enfin je vais peut-être mettre en rouge avec des traits en pointillés mais pas des croix et donc si j'exécute ça je vais avoir la régression linéaire ici je peux ensuite travailler et si je veux par exemple récupérer la résistance de la membrane ce qui va être mon but la résistance de la membrane et bien ça va être ici 1 sur alors il va me falloir introduire la viscosité donc on va voir comment la viscosité fois fit 0 qui est la pente donc là je fais 1 sur mu fois la pente pour avoir rm et je ferai print ensuite pour avoir la valeur rm égale et la valeur de rm il me manquera à rentrer mu je vais le mettre dans les premières lignes à la viscosité je vais le mettre ici 10-3 pascal seconde et si j'exécute vous allez avoir les graphes ainsi que la valeur de la résistance et vous voyez qu'au final vous avez un calcul en quelques lignes 3, 6, 9, 10 lignes avec un graphe que vous pouvez tout de suite retravailler pour le rendre plus joli voilà l'avantage de Python c'est de voir finalement à la fois les données et les formules on verra que c'est un peu différent si on utilise un tableur puis on verra et on verra pour la valeur – Sous-titrage FR 2021